Celui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui est indétournable. Jésus n'est pas comme le roi de ce monde ou les hommes de ce monde. Jésus a rempli de gloire et de majesté. À Paris, il y a un bonheur de Dieu comme lui, et son règne est éternel. Jésus mérite encore plus d'acclamations, acclame fortement Jésus-Christ. C'est en lui qu'il y a la vraie vie. Jésus produit la vraie vie. Jésus est un Dieu de vérité. C'est un Dieu excellent. Le Dieu qui nous guérit. Le Dieu qui est là pour voir. Le Dieu qui ne dégare pas ce que tu es. Il a un petit grand explication. Acclame encore une fois Jésus. Ce Dieu au-dessus de tous les jours. Que le nom de Jésus soit béni à jamais. Et que de siècle en siècle, on proclame que c'est grand, on proclame qu'il est excellent. Sois béni, Jésus-Christ, pour ta présence à ce lieu. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ton règne dans nos cœurs. Merci pour ton règne, merci pour ta présence. Merci de bienfaire ce matin à quelqu'un ce matin. Que tu fasses du bien ce matin à quelqu'un ce matin. Viens nous visiter. Viens nous remplir par ta puissance. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Viens et parle-nous. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour. Jésus ne regarde pas ce que tu es, mais il est tout le temps là pour toi. Tout le temps que tu as besoin de lui, Jésus est là pour toi. Il mérite encore considération. Parce qu'il est unique en son genre, il n'est pas comme les rois de ce monde. Qui passe et on parle plus de, depuis plus de 2000 ans, le nom de Jésus est encore vivant. Et son nom continue encore de nous. Que son nom soit béni. Je veux rendre toute la gloire ce matin également à nos serviteurs, le pasteur de région, pasteur, Caudioufranc, qui jusque-là continue encore de nous former. Au point de l'une, nous continuons encore d'être enseignés. C'est la prière que j'adresse chaque fois dans le secret pour nos serviteurs de Dieu. Que par lui plusieurs âmes soient gagnées et que tes vies soient sauvées. Dieu bénisse également notre maman. Dieu l'élève également dans son ministère. Celle qui est la première conseillère, par elle que les choses avancent également. Que Dieu la bénisse, Dieu bénisse son ministère. Mon conseil responsable, Dieu vous bénisse également richement. Groupe musical soit émis. Peuple de Dieu, toi qui es là ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Et que ton sujet le plus secret, que tu pries ce que Dieu t'exhauste au non-puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu continue encore de te visiter. Alléluia. Seigneur, je veux ce matin te rendre toute la gloire, d'honneur, d'élévation à toi. Toi qui sais toutes choses, tu savais que ce matin, j'allais parler de ta part. Mais de moi-même, Seigneur, je ne peux rien. C'est pourquoi j'invite ton esprit ce matin à venir me conduire et à me diriger pour que tout ce que je vais te dire et faire, que ce soit, Seigneur, pour ta gloire. Sainte Dieu, viens et règne, Seigneur, pendant ce moment. Je sais que ta parole est vie, ta parole restaure, ta parole guérite et transforme. Je prie, Seigneur, que ce matin encore, ce message puisse transformer, Seigneur, la vie de quelqu'un, qu'il puisse porter, Seigneur, du fruit véritablement dans nos cœurs. Je prie que tout ce qui ne confesse pas, Seigneur, ton nom, à ce texte précis, tu y bagages et libères sérieux au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien, Saint-Esprit de Dieu. Viens et règne. Béni soit-tu encore pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème de l'année, c'est la moisson. Et puis le thème du trimestre. Nous savons tous parler de ce projet. C'est la moisson est grande. Donc, mon sous-thème va tourner autour de ce thème du trimestre. Donc, mon sous-thème que je propose, c'est Le retour de Jésus est imminent. Engageons-nous à moissonner. Le retour de Jésus est imminent. Engageons-nous à moissonner. Dans Matthieu 25, 13, vous n'avez ni le jour ni l'heure. Et 1 Thessaloniciens 5, 2 et 4 dit ceci, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur Et le verset 4 dit ceci, Mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous suprême comme un voleur. Alléluia. Dis à ton frère, tu n'es pas dans les ténèbres pour que Jésus te suprême. Pour que ce jour te suprême. Tu n'es pas dans les ténèbres pour que ce jour te suprême. C'est la venue de Jésus-Christ. Il ne va pas te suprême parce qu'il t'a fait la grâce de le connaître. Alléluia. Jésus s'est révélé à toi et tu l'as accepté comme Seigneur et Souveur. Et son retour est véritablement imminent. Il va revenir et autour de toi, plusieurs personnes ne le connaissent pas encore. Mais toi, il t'a fait la grâce pour t'enlever des ténèbres pour t'envoyer à sa lumière. Mais quelle action poses-tu également pour ramener d'autres personnes à la lumière de Jésus-Christ? Dieu, dans sa grâce, est révélée à toi. Tu as la responsabilité également de ramener d'autres personnes vers Jésus-Christ. Son retour est véritablement vrai. Nous savons que l'avènement de Jésus est réel et nous avons autour de nous des collègues, des parents, des connaissances qui ne connaissent pas le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons été interpellés dans Luc 10-2 que la moisson est grande et qu'il n'y a que d'ouvriers. Les gens meurent autour de nous. Jésus dit que la moisson est grande. La moisson est grande, c'est-à-dire que plusieurs personnes encore ne le connaissent pas. Depuis le temps où Jésus a dit que la moisson est grande, c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire que la moisson est très, très grande. Mais que faisons-nous pour sauver des gens autour de nous? Parce que nous savons bien que le retour de Jésus est vrai. Jésus t'aime certainement pour que tous parviennent à la conversion. Et il s'est révélé à toi, il s'est révélé à moi pour que tous puissent parvenir à la conversion et aujourd'hui, nous constatons que le monde de plus en plus va mal. Les gens vivent comme ils veulent. Les hommes-mêmes se marient entre eux. Les femmes se marient entre elles. Des pandémies par-ci par-là qui font des milliers de personnes. En l'espace de quelques temps, quand nous parlons, parlons d'Ebola et de Gorée-la-Buse qui ont tué des milliers de personnes autour de nous, des personnes certainement qui ne connaissaient pas le Seigneur. Mais qu'avons-nous fait pour que ces personnes-là soient à la lumière de Jésus-Christ? Alléluia. Jésus revient, c'est vrai, la moisson est grande autour de toi. Tu as l'outage, on n'est pas dit la responsabilité, de faire en sorte que ceux qui sont autour de toi qui ne connaissent pas le Jésus puissent le connaître. Alléluia. Que ce soit des amis, des parents, des connaissances, chaque jour nous les voyons. Et nous savons bien qu'ils ne connaissent pas encore Jésus. Mais quelle action menons-nous auprès de ces personnes-là pour les amener à Jésus? Vous ne prenez pas que demain, quand Jésus va revenir, on puisse avoir cela sur notre conscience. Tu as un parent proche avec qui tu vas tous les jours. Il ne connaît pas Jésus, mais tu n'as jamais eu l'occasion de lui dire Jésus-t'aime. Or, il t'a enlevé des ténèbres, comme nous avons lu dans le salut 2, verset 4, que tu es à la lumière de Jésus-Christ. Donc, ce retour normal ne doit pas te concerner. Mais que fais-tu pour que ce retour également ne concerne pas ton frère et ta sœur parce qu'il aurait connu Jésus-Christ? Quelle action mènes-tu? Quelle action menons-nous? Je disais au premier doute que généralement, quand nous partons au veilleux funèbre, dès que nous assayons sous les vages, d'après ce que nous nous posons, est-ce que le frère et la sœur a eu la grâce de connaître Jésus-Christ? Mais pourquoi tu poses cette question? Pourquoi tu poses cette question dès que tu t'assois sous la vage? C'est parce que tu te dis que s'ils connaissent Jésus, c'est qu'ils seraient dans la félicité de Dieu. Mais s'ils ne connaissent pas Jésus, ils se retrouvent là où nous savons. Et pour ne pas qu'ils se retrouvent là où nous savons, on a l'outage d'annoncer Jésus autour de nous. D'autres prennent le retour de Jésus-Christ pour faire des blagues. Mais c'est une réalité, c'est la vérité. Jésus va venir, Jésus va venir, mais c'est quand il va venir. Généralement, c'est quand les gens sont dans la cabare qui sont entre bois qui font cette plaisanterie-là. Mais ceux qui sont dans la cabare entre bois qui font cette plaisanterie, on a l'achat d'aller vers eux pour leur dire que le retour de Jésus-Christ est véritablement vrai. Alléluia! C'est pourquoi nous allons voir deux choses que nous devons faire si nous croyons réellement que le retour de Jésus-Christ est vrai et réel. Alléluia! La moisson est grande autour de nous. Jésus va revenir. J'ai eu la grâce de le connaître. La première chose que nous allons voir que nous devons faire, c'est de s'empresser de moissonner. La moisson est déjà mûre autour de toi, mais tu dois t'empresser de récolter. Si tu ne récoltes pas au temps venu, la récolte va tomber en ruine et la récolte va pourrir. Le temps de récolter est arrivé. Le retour de Jésus s'annonce. Ayons le temps pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ pour l'annoncer comme il faut. Bannissons la honte pour que nous puissions aller librement sur les gens pour annoncer Jésus-Christ. Même quand tu ne comprends pas le français, tu peux évangéliser dans ta langue. Avant, il y a eu le monsieur qui t'a fait évangéliser à l'Afrique. En tout cas, le monsieur t'a été très bien appuyé. De la tête jusqu'à ses pieds, t'a été très bien appuyé. Et avant de commencer à évangéliser, il s'est présenté pour dire qu'il est ambassadeur à la retraite. Ça m'a beaucoup interpellé. Effectivement, à le voir, je sais que le monsieur dit vrai. C'est un monsieur bien responsable. Et ce qu'il a annoncé pouvait effectivement que c'est une autorité. Il est ambassadeur, il a été ambassadeur de la Côte d'Ivoire dans un grand pays. qu'il a la retraite très vieux, mais il soit encore pour évangéliser. Alléluia. Nous pouvons faire autant. C'est pourquoi tu dois t'empresser pour annoncer l'évangéliser à ton ami, à ton parent, à ta soeur, à ton frère, à ton entourage, au marché, pour que tous nous soyons à la lumière de Jésus-Christ. Il est dit dans Romain 12-11 « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » On doit servir Jésus-Christ avec zèle. Pourri toujours au chat. L'ouvrier qui est paresseux n'arrive pas à recorter le cacao quand ça est sur le bois. Par le cacao, on recorte quand ça est sur le bois. Quand ça tombe, automatiquement, ça pourrit. Mais celui qui est paresseux, qui n'aime pas son travail, qui n'est pas géré pour le travail qu'il fait, en tant que planteur, au lieu qu'il parte cueillir la cabosse de cacao sur les plants, il laisse le temps passer et puis ça tombe sur sa meur, ça pourrit. Le temps est venu que nous bannissons tout ce qui est paresse de notre vie pour que nous puissions enlever sur les gens qui ne connaissent pas Jésus, au lieu de Jésus reviens bientôt et il te veut. Alléluia. Jésus va revenir sur nos réalités. C'est pourquoi on doit prendre le temps. On a été converti il y a plusieurs années. Plusieurs années que nous connaissons Jésus-Christ. on ne doit pas attendre dès que tu as dit mais je suis convaincu qu'il y a des personnes qui, depuis un, deux ans, plusieurs années, ont connu Jésus mais qui n'ont jamais dit à quelqu'un Jésus-t'aime. Or, ils sont autour de toi, ils sont prêts à t'écouter, ils attendent simplement que nous ouvrons la bouche pour leur dire que Jésus-t'aime. Alléluia. Quand ils ont l'acte 9, verset 18 à 20, il a dit ceci au même instant il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et après qu'il eut pris de la nourriture les forces du revin Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas du verset 20 qui nous intéresse plus dit ceci et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. On connait tous l'histoire de Paul je ne vais pas trop m'entarder dessus c'est un monsieur qui m'a arrêté l'église qui prenait l'église qui n'aimait pas les chrétiens mais Dieu va se révéler à lui sur la haute de Damas il sera frappé de cécité Dieu va envoyer son serviteur pour qu'il puisse voir et quand il a recouvré la vue on dit qu'il a passé seulement quelques temps avec les disciples et rapidement il s'est empressé à annoncer l'évangile partout il passait et on connait la vie d'apôtre Paul c'est celui-là qui a gagné plus d'âme qui a fait plus parce qu'il prenait à coeur de sauver la vie il prenait à coeur d'annoncer l'évangile un peu partout il n'a pas attendu longtemps dès qu'il a été baptisé quelqu'un qui n'est pas les chrétiens mais dès qu'il se baptise en même temps il s'engage dans l'évangile dans l'évangile combien d'années avons-nous à l'église en tant que chrétien en tant que disciples de Jésus qu'attendons-nous pour pouvoir annoncer Jésus que nous savons qu'il est le Dieu de vérité à des gens pour que leur vie soit transformée Jésus est la lumière du monde et nous avons tous besoin d'annoncer Jésus autour de nous pour que tous puissent le connaître et venez aussi à cette lumière-là Alléluia Pannis la honte de ton programme ne dis pas que tu n'as pas le temps celui qui dit tu n'as pas le temps c'est qui privilégie plus les choses du monde par rapport à Jésus c'est pourquoi tu n'as pas le temps tout à l'heure on voit la deuxième chose ça parle un peu de ça quand on dit qu'on n'a pas le temps pour annoncer l'évangile pour faire les choses de Dieu c'est qu'on met en priorité les choses du monde Alléluia mettons Dieu comme priorité dans tout ce que nous faisons Jésus veut que nous annonçons que son retour viendra et qu'avant qu'il revienne que plusieurs parviennent à la conversion et qu'il soit sauvé donc nous lévons-nous véritablement pour que nous puissions annoncer la parole de Dieu annoncer l'évangile quand Jésus se révèle à toi tu n'attends pas longtemps pour le servir au premier jour je n'ai pas dit cela mais la belle mère de Pierre a été très malade mais Jésus est entré dans cette maison on dit qu'il a prié dès que la belle mère de Pierre a recouvré la santé elle s'élève et elle a commencé à servir Jésus-Christ librement servir Jésus-Christ on n'a pas précisé dans la Bible mais certainement en le serment il était en train de faire ce que Jésus aimait le plus c'est-à-dire annoncer l'évangile Alléluia n'attendons pas quand Jésus se révèle à toi Jésus veut que autour de toi des gens soient sauvés sois prompt à annoncer l'évangile et annonce l'évangile avec ton cœur parce que c'est le travail du Dieu que tu es en train de faire Alléluia Frère Jésus nous allons voir la deuxième chose ne sois pas indifférent ni au retour de Jésus-Christ ni à l'appel de moi sonné on ne doit pas être indifférent c'est-à-dire celui qui est indifférent à quelque chose tu vois tout c'est autour de lui mais il ne réagit pas que ce soit bon que ce soit mauvais et là il ne réagit pas on demande à annoncer Jésus depuis longtemps mais jusque là plus d'entre nous sommes indifférents à cet appel c'est le travail que Jésus aime plus mais on est totalement indifférent on ne bouge pas Alléluia celui qui est indifférent il ne se soucie pas face à une situation que ce soit chaud ou froid il ne réagit pas on sait que l'avènement de Jésus est vrai mais si tu es indifférent à cet appel là comment les hommes seront sauvés si tu es indifférent à ce retour qui est éminent comment les hommes seront sauvés Alléluia nous allons voir rapidement quelques exemples dans Jérémie 25 verset 3 à 7 si quelqu'un peut me lire ça Jérémie 25 Jérémie 25 verset 3 à 7 Jérémie 25 3 à 7 c'est l'exemple c'est l'exemple de quelqu'un qui a été indifférent à la paix de Dieu indifférent à ce que Jésus demandait un peu plus qu'il va oui oui Jérémie 25 verset 3 à 5 7 7 depuis la 13ème année de Josias fils d'Amon roi de Juda donc la parole de l'éternel m'a été adressée je vous je vous ai parlé je vous ai parlé dès le matin et vous ne m'avez pas écouté dans ces cas l'éternel vous a envoyé tous ses serviteurs les prophètes il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter ils ont dit reverrez chacun de votre mauvaise voix et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité n'allez pas après d'autres dieux pour les servir et vous prosternez devant eux ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal verset 7 mais vous ne m'avez pas écouté mais vous n'avez pas écouté tu peux t'arrêter là mais le peuple de Juda et son roi Josias le mis le lancer au travers de Dieu et ce n'est pas un mois deux mois c'était des années que je lui partais pour cet aventurement de revenir sur la voie que Dieu demande de marcher selon ce que Dieu veut mais ils ont été toujours différents le peuple et son roi ils étaient indifférents parce que ils étaient plus préoccupés à leur propre vie à leur intérêt c'est-à-dire aux choses du monde les choses qui n'étaient pas prioritaires devant Dieu c'est ce qui les importait plus donc ils n'avaient pas le temps d'écouter ce que Jérémie entend de leur dire qui concernait Dieu parce que Jérémie n'était pas allé de lui-même c'est Dieu qui l'a envoyé vers ce peuple-là mais malgré cela ils ont été indifférents totalement ils ont été indifférents à tout ce que Jérémie leur disait sur des années et des années Alléluia oh c'est Dieu qui l'a envoyé et à cause de ce fait même les gens ont voulu l'arrêter puis le mettre en prison même chercher à le tuer le roi il s'en fait mais c'est qui ça là qui vient chaque fois nous parler aimant plus ce qui concerne Dieu aimant plus ce qui concerne Jésus-Christ que les choses du monde le roi servait le Dieu qui n'était pas le Dieu qu'il fallait les dieux du monde qui n'ont pas de valeur qui n'ont pas de sens malgré l'interpellation de Jérémie il a été indifférent à cela le roi à Jésus Dieu voudrait que nous aimons plus tout ce qui nous concerne que les choses du monde le monde peut nous envoyer à la dérive le monde peut nous tromper mais Jésus est le Dieu de vérité qui ne nous trompe jamais quand tu proclames Jésus à quelqu'un ton cœur ne va pas parler de ce qui est de la vérité quand tu en veux parler de ton papa et que tu connais sa valeur ton cœur ne va pas parler de ce qui est la mesure de faire ce que tu as prédit Jésus est un Dieu de vérité un Dieu qui ne nous trompe pas nous devons l'annoncer sans que notre cœur ne batte nous devons l'annoncer comme il est il est le Seigneur du monde créateur du ciel et de la terre Alléluia sauvons les âmes autour de nous ne soyez pas indifférents à leur vie qu'ils soient drogués qu'ils soient voleurs qu'ils soient assassins qu'ils soient brigands qu'ils soient quoi que ce soit on a besoin d'un livre et des peines indifférents à leur vie le deuxième exemple c'est l'exemple de Noé on voit cela dans Genèse 6 et 7 n'allons pas le lire on connait tous l'histoire de Noé il a fabriqué l'âge pendant plusieurs jours et c'était sur l'inspiration aussi de Dieu mais tout ce temps qu'il a fabriqué l'âge tout autour de lui il y avait du monde mais aucune personne n'est si l'éveille pour dire qu'on a aidé ce monsieur il a fabriqué l'âge tous étaient totalement indifférents de ce qu'il était en train de faire ils se préoccupaient à leur vie personnelle ils se préoccupaient à ce qui n'était pas aussi important que l'âge qui allait sauver des vies ils se préoccupaient certainement à aller là où c'était important au lieu de venir vers Noé pour lui dire mais ce que tu es en train de fabriquer là ça va servir à quoi même nécessaire ce que demander c'est quoi mais ils ont été totalement indifférents totalement indifférents or l'âge devait recueillir des vies l'âge devait permettre à ce que des hommes vivent ils ne se sont pas intéressés nous connaissons la suite de l'histoire en plus Jésus aimant plus les ceux de Dieu que les ceux du monde qu'auparavant si nous aimons plus les ceux du monde que les ceux concernant Jésus Christ on va cent fois se retrouver à la dérive Alléluia aimons Jésus Christ et apôtre Paul vers la fin de sa vie quand il a dit que mourir pour lui est un gain mais quand on a l'analyse dans le fond c'est à cause du fait que il sait qu'il a sauvé plusieurs vies c'est vrai qu'il a marché dans l'intégrité mais c'est à cause surtout du fait qu'il sait que par lui plusieurs âmes sont sauvées qu'il a fait du bien autour de lui il a proclamé Jésus dès qu'il a été converti et il ne s'est plus arrêté jusqu'à ce qu'il ne s'est pas dit mourir pour lui est un gain parce qu'il a gagné plusieurs âmes plusieurs personnes sont sauvées par lui alléluia et ce demain on pourrait dire la même secrète que l'apôtre on l'a dit mourir pour moi est un gain parce qu'il a atteint le but alléluia on doit atteindre le but lorsque nous constatons que notre famille tous ont accepté Jésus Christ alléluia s'il y a on